Salut à tous c'est Konski, on se retrouve avec Godric qui s'est fait éconduire par la belle Holofled, on va pas en rester là, il faut vraiment que je trouve une femme pour non seulement assurer une descendance à Godric mais aussi pour pouvoir peut-être gérer l'un des deux châteaux, si elle est assez suffisamment correcte, bonne en intendance, ça peut vraiment être utile. On va gérer la garnison ici, on va prendre peut-être un petit peu, on est en paix donc il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de garnison pour défendre les châteaux, même si attention vous me rappelez dans les commentaires que les miliciens peuvent éventuellement se rebeller, donc il faudrait essayer d'éviter ça évidemment, mais je vais quand même prendre peut-être les troupes les plus expérimentées avec moi, plutôt que de les laisser là, je pense que ce sera mieux. Ok, alors on va gérer peut-être justement le château, on est en entraîner la milice, alors c'est la paix, on va mettre festival et jeux pour augmenter la loyauté, ce qui me permettra peut-être d'éviter justement les rébellions, c'est mieux, on construit le terrain de milice, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est le champ de foire, le moral et puis le terrain de milice et puis le grenier à blé, ça me paraît bien. On va repartir vers l'ouest, alors pourquoi le faire ? Je ne vais pas aller au sud finalement acheter des chevaux à zérailles qui sont de niveau 3, il y a des chevaux de guerre qui nous permettent de monter nos troupes au niveau supérieur pour la cavalerie, qui sont peut-être moins chers et qui sont de type vlandais, et ils sont moins chers que les autres, ce ne sont pas les troupes que je veux, c'est les produits. Alors il y en a les chevaux de combat impériaux déjà, qui coûtent le moins cher, c'est niveau 1, on ne pourra peut-être pas monter tout avec ça, toutes nos troupes, mais ça peut déjà aider. Moi je pensais plutôt aux chevaux vlandais, on va aller voir. Et alors vers l'ouest ce qu'on va faire c'est qu'on va parler aux différents seigneurs pour essayer d'avoir des quêtes également, et je pense remonter jusqu'à Oxal pour changer le type, voilà Inglater, on va aller lui parler, il a un point d'exclamation, ça veut dire qu'il a quelque chose à nous faire faire. On va aller voir ça. Godric, ça faisait longtemps. J'ai des relations de moins de deux avec lui, c'est pas terrible. J'aimerais discuter de quelque chose, en fait j'aimerais bien à tous les seigneurs voir un petit peu s'ils n'ont pas une fille à marier, ce sera plus simple. Je voudrais proposer une alliance entre nos familles par le biais d'un mariage. Quelle main proposez-vous ? Ma propre main. Ah oui, nous cherchons à organiser un mariage convenable pour Azella. Parfait ça. Alors elle est impulsive, prévoyance moins 1. Bon, c'est pas non plus le pire des défauts. Elle a 123 en attendant, ce qui me paraît déjà pas mal. Equitation, charme et commerce. H24 ans. Hum. Ok, pourquoi pas, on peut essayer. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir donner pour pouvoir épouser Azella directement sans devoir la courtiser ? Sentinelle, je m'en sers pas beaucoup, on pourrait peut-être la donner. Je récupérerai toujours bien une autre arme de qualité plus tard. Déjà c'est combien ? C'est 11 600 et j'ai 20 264. Hum. Ok, on va faire ça. Est-ce que je peux donner peut-être une ou l'autre chose que j'ai un peu en trop ? Des bêtes de somme, je pense que je n'ai un petit peu trop pour le moment, on pourrait les donner. Je vaux du désert, ça vaut combien ça ? Oui, ça a un peu baissé, mais pas tant que ça. Je vais les garder, je préfère les vendre plus cher ailleurs. Alors on va payer. Azella a épousé Godric. Alors il n'y a pas encore de petites cinématiques, mais il y en aura certainement quand le jeu sera terminé, parce que sur Warband déjà il y avait ça. Félicitations. Bon bah ok. On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. On va aller la récupérer dans le groupe évidemment après. Partir en campagne, cette saison a été encore plus désastreux pour mes montures que pour mes hommes. Les animaux meurent d'épuisement les uns après les autres, alors que mes soldats combattent vaillamment. Si jamais nous ne récupérons pas de nouvelles montures, l'ennemi nous encerclera sous peu. De quoi avez-vous besoin, mon seigneur ? Il me faut plus de chevaux, neuf au total, et il faut que ce soit des coursiers vlandais, car nous savons comment exploiter leur potentiel. Je pense que c'est ça justement, les montures de guerre vlandaises dont je vous parlais avant. Y a-t-il un autre moyen ? On pourrait assigner un compagnon, mais je pense qu'il sera mieux de le faire moi-même, parce que j'ai de bonnes capacités en marchandage. Ça nous rapportera plus au total, au final. Je vais vous apporter les chevaux moi-même, ok. Il faut en trouver seulement neuf. Alors déjà, on va regarder où se trouve un femme. Ça a été vite pour se marier, dis donc. Azela, domicile à Sargote, vu pour la dernière fois à Charas, il y a un jour. Ok. On va passer à 120, voir s'ils ne vendent pas. A tout hasard. Des coursiers vlandais. On en a trois et le prix a l'air correct. Je prends les trois. On a encore du 20 un peu à vendre. C'est tout. Non, il y a des flèches barbelées. On est quatre, mais j'ai bloqué. Bloquer les quatre n'est peut-être pas nécessaire, mais bon, je vais les garder pour le moment. On aurait 6004. Alors on va faire cette quête-là, et puis on ira changer le style d'atelier de Oxal. J'ai lu tous vos commentaires, il y en a plein de super intéressants, pour m'apprendre un petit peu à connaître encore mieux le jeu. Et l'un des commentaires, c'était peut-être d'assigner le type d'atelier qui utilise les produits, les ressources de base qui sont produites dans les villages liés à la ville. C'est pas bête, c'est parce que peut-être que les commerçants, comment dire, les... Admettons que Savinthe soit liée à Charas, peut-être que les habitants de Savinthe vont au marché à Charas pour livrer leurs chevaux et pas ailleurs. Donc peut-être que ça facilite un petit peu la production. Pour ce qui est de Oxal, on ira voir. Alors on va commencer ici par acheter encore 5 coursiers vlandés, il en manquera du coup plus beaucoup. J'en ai pris combien au-dessus ? 3 je pense, il m'en fallait 9. On va les voir après au donjon. On va se présenter à Azela. Mes excuses, je ne vous ai pas demandé votre nom. Je suis Godric, madame, et je vous demandais le vôtre. Je suis Azela de Daytarn. Ah oui, effectivement. Notre famille est au service des rois vlandais depuis des générations. Oui, enfin, pas tant que ça en fait. Je connais votre nom. Apparemment ma famille pense que nous pourrions former un beau couple. Voilà. Alors, hop, rejoignez mon groupe, ce sera un honneur, très bien. Je ne vais pas l'équiper particulièrement vu qu'on va la mettre dans une ville, enfin dans un fief. Et alors ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors ce que j'aimerais bien également, c'est recruter peut-être un deuxième intendant, puisqu'elle ce sera mon premier intendant, pour mon deuxième château. Donc si on trouve quelqu'un qui est bon en intendance, j'essaierai de le recruter. On va enlever les prisonniers. Donc le commerce, c'était bon. Je pense qu'on va aller faire le petit tournoi, écoutez les amis. Et pourquoi pas ? Il y a six nobles. Un cheval caussien, je pense que je n'ai jamais vu ça. Ça donne vraiment envie. Alors ce n'est que de rang 2, donc ce n'est pas spécialement extraordinaire. On va rejoindre... Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pas top. Vite, vite, vite. Il veut le régler son compte, il n'y a pas de problème. C'est bon. J'ai eu un petit peu peur à un moment, mais c'est bon. Mon compagnon a été très très performant. Oh là oui, est-ce qu'elle va passer ? Elle est passée. R du rang est passée. Ok, et moi je serai... Ah, c'est du chacun pour soi. Ok. À cheval, pas de problème. Allez, Godric. Je ne te laisse pas prendre un verre surtout. Au contraire. On a infligé pas mal de dégâts. Et voilà. Allez, c'est parti. Il est quasiment cuit. Il est au bout du rouleau. En pleine tête. C'était pas mal. Alors, R du rang, qu'est-ce qu'il va faire ? Il passe. Il passe dans l'équipe opposée. Donc quoi qu'il arrive, un de nous deux arrivera en finale. 1 contre 2, il est fichu. Purée, il est costaud. Il a une bonne armure. Je crois que je suis trop près, je ne peux rien faire. Et on prend plein la tronche. Allez. Encore une belle victoire. Donc c'est moi contre le tireur d'élite Vlandé. Je le sens bien. Je le sens bien. Ha 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 ! Ok ! Bonne reprise des tournois, ça fait plaisir. C'est la victoire, même si le prix n'est pas vraiment génial. On va aller voir ça. Alors. Cheval caussien. Je ne peux même pas le monter, dis donc. Il est quand même mieux que celui que j'ai. Mais bon. Peut-être. Nogan. Non, il est déjà sur une monture de niveau 3, lui. Et alors Durand, il a Sunfree. On va lui laisser. Bien. Alors, plus qu'un cheval. Et ce sera bon, je pense. Je vais essayer. Peut-être qu'ils en ont récupéré un ici. On va aller voir. Ce serait bien. Voilà. Il y en a juste un. Je crois qu'on a les chevaux suffisants. On va retourner voir Ingalter. On termine la quête, déjà. Mon ami. On est amis, maintenant. Oh, purée, les relations. Ben oui, j'ai épousé sa fille, évidemment. Nos relations ont vraiment fait un bond énorme à 67. Je suis heureux de pouvoir compter sur votre aide. A propos de cette tâche, voici vos chevaux, monseigneur. On va gagner normalement beaucoup ici. Un point de renommée, d'accord. Mais en relation. Un petit peu. On a un petit peu monté. Quatre points. Ok, pas mal. On va à l'est. On va déposer notre épouse dans un des deux châteaux. Celui du nord, par exemple. Du coup, je vais prendre un petit peu également la garnison la plus avancée du château de Véron. Laisser ma femme régler un petit peu tout. Pour l'instant, on est à moins 41. L'atelier, il est où ? Il est à plus 30. Non, vraiment, c'est pas bon. On va aller à Oxal après régler ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Charme. Personnel, personnel, dans tous les cas. Bon vivant, lorsque vous votez pour une proposition qui échoue, récupérez la totalité de votre influence dépensée. Améliorez votre relation en augmentant vos relations avec des seigneurs cléments. Ou alors, tribu, augmente les bonus de relations de 20% de chance lorsque vous payez plus que nécessaire au cours d'échange. C'est bizarre. Améliorez votre relation en augmentant vos relations avec des seigneurs cruels. D'accord. Hum. Je vais souvent voter pour des propositions que je suis sûr de réussir. Ou alors, je m'abstiendrai, je pense. Et là, ça ne m'intéresse pas trop. Augmentez le bonus de relations de 20% de chance lorsque vous payez plus que nécessaire au cours d'échange. Bon, je vais prendre tribu. Parce que l'autre, je ne suis pas sûr de bien... Je ne pense pas que ce sera très intéressant. Je me trompe peut-être. Et là, on passe au château de Véron et puis on va à nord-ouest, vers Oxal. Donc, pour l'instant, j'ai un changement prévu de 229. Pourquoi est-ce que je regarde ? Parce que les gages, etc. vont changer en fonction du niveau d'intendance de ma femme. On est à moins 229. On va mettre Azela, qui avait de l'intendance. On avait vérifié, elle avait 120. Sergent instructeur, les gages de la garnison ont diminué de 5%. Jeune et respectueux, 2% de chance par jour d'augmenter votre relation avec un notable aléatoire de même sexe au sein de la colonie. Bon, là, ce n'est pas une colonie. Garnison impassible, les gages de la garnison sont réduits de 20% pour les châteaux. Donc, c'est vraiment pas mal. Marchandais distribués, chaque groupe de villageois qui entre dans votre ville génère un revenu de 30 deniers. Bon, là, ce ne sera pas le cas, mais rien que les 20% de gages en moins, c'est pas mal. On va la mettre là. Alors, ici, on fait quoi ? Festival et jeux pour monter la loyauté. 24, ça ne paraît pas énorme. Je ne sais pas si c'est sur combien. Sur 100, peut-être ? On fait le collecteur de péage. Complétion, jamais. Ah ! Construction, zéro. D'accord. Pourquoi ça ne bosse pas ? Je pense que je dois mettre de l'argent. Bizarre, hein ? Bon, j'ai mis de la réserve. Prospérité, plus 8 en construction. Plus de réserve, plus 20. Très faible loyauté, moins 28. C'est à cause de la loyauté, ok. Donc, faire le festival et jeux, c'est bien, mais ça me donne plus zéro. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'avec Azela qui est là, ça va aider. On verra, je repasserai de temps en temps voir comment ça avance. Très étrange, ok. Alors, on va sortir. Alors, il faudrait que je passe quelque temps au château de Véron, si vous voyez ce que je veux dire. Après, on va connaître un petit peu ma femme avec un peu de chance. Elle pourrait être enceinte. Donc, on va certainement rester un petit peu ici, mais d'abord, on va gérer la garnison. Je vais prendre l'équitesse impériale. Et puis, on va prendre les hauts niveaux Vlandais, peut-être 7 tireurs. On va laisser un petit peu de troupes, mais c'est pas utile d'en laisser tant que ça, j'ai l'impression. Seulement, attention à la milice qui pourrait se rebeller, on m'a dit dans les commentaires. Donc, il faut quand même que je fasse gaffe. Je vais en rester là, peut-être. Voilà. On va passer genre une ou deux nuits, pas plus, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Je reste encore une nuit et puis on repart. On va passer au Nord-Ouest. Alors, on pourrait aller... On pourrait passer à peine Canoc au cas où il y aurait un truc sympa à acheter. Bon, il y a un tournoi aussi, on peut le faire. Hop, on va regarder un petit peu ce qu'on peut gagner. Taverne. Barbe froide. Archer, reconnaissance, athlétisme, animaux. Ne m'intéresse pas. L'arène est fermée pour la nuit, d'accord. Alors, au commerce. Je pourrais acheter de l'argile éventuellement, il n'est pas cher. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à le vendre à Auxal. Par contre, la bière, on devrait pouvoir la vendre à Auxal. Ok. On va en acheter 30 tonneaux. Un peu plus. 40. Et le tournoi... Ok, on va attendre un petit peu. Trois nobles. Un pur sang batagnin. Bon, allez, ok. Oula, ok, achat de main. Ok, j'ai loupé mon... J'ai loupé mon blocage, complètement. Ok, on ne sera pas... On ne sera pas plus riches. On va partir et donc aller à Auxal. Peut-être devoir faire un petit détour. Je ne sais pas si on peut passer par les montagnes. Apparemment, on va passer par le nord. J'avais oublié de regarder les changements prévus. La diminution. Et on est descendu à moins 196. Avant, on les était dans les moins 220, je pense. Avant qu'on mette en gouverneur ma femme. Sachant que comme j'ai repris des troupes, les troupes coûtent plus cher dans l'autre groupe que s'ils sont en garnison, je pense aussi. Donc, c'était vraiment intéressant de la mettre dans le fief. Alors, est-ce que la bière se vend chère ? 64, c'est pas mal. Je vais tout dégommer. Le vin, non. Les fourrures, oui, se vendent assez bien également. On va les vendre. Alors, maintenant, j'ai 10 000. C'est pas trop mal. Même 12 000 neuf. On va aller... Je pense que je vais être obligé de me promener pour pouvoir changer le type. Donc, on y va. Là où ils m'accompagnent. On m'a dit de faire gaffe quand j'attaquais les châteaux parce qu'effectivement, au-dessus, on a des... Les trous, je sais plus comment on appelle ça dans les châteaux. Est-ce que c'est pas les machicoulis où on peut lancer des pierres ou autres sur les assaillants ? Mais je pense que dans le jeu, il y a ça. Il faut effectivement que je fasse gaffe quand je passe la prochaine fois. Ma poterie est là-bas. Enfin, ma poterie, non. Mon pressoir a 20. Et justement, je me demande si je vais pas faire une poterie. Parce que je pense qu'un des villages produit de l'argile. Donc ça pourrait être une possibilité. Est-ce que je devrais pas non plus débarrasser mes employés d'éventuels... Bon, là, y'en a pas apparemment, mais d'éventuels... membres de la mafia locale de la Pègre ? Je ne sais pas. Que produisez-vous ? Un pressoir à raisin. Comment fonctionnent les ateliers ? Alors, on va changer pour 2000. Alors, on pourrait faire une ABC History, je pense. Parce qu'on produit, je pense... Alors, on pourrait vérifier ça. Je vais... Je vais partir. Ah oui, mais si je pars, je dois... Je suis quasiment sûr que... Il y a un des villages qui produit de l'argile. J'avais vérifié. Donc, on pourrait faire la poterie. Voilà, ok. On va quand même revérifier ensemble, mais je pense que c'est bon. Je crois que c'est Oritan. Mais il y a aussi Maréven ici avec le bois dur. Donc, un des villages, c'est... Maréven, Oritan et Frégiane. Alors, on produit l'argile. Juste à côté, donc je me dis que pour la poterie, ça peut éventuellement marcher. On verra. De toute façon, l'autre ne fonctionnait vraiment pas, donc... On va se rendre... à l'arène. Deux nobles, une calotte sur coiffe matelassée. Ok. Pas mal. Je préfère vraiment essayer d'assurer mon tir. Attention, de l'autre côté, on se fait tirer dessus. J'aimerais bien changer d'arme, en fait. S'il y en a plusieurs qui sont tombées, je vais changer, je pense, après. Je me sens très vulnérable avec ça. C'est parti. Héhéhéhé. Ok. Hum, 29 un arémur de tête, ça me paraît déjà pas mal. Alors je suis avec un halobardier Vlandé. Oh, zut. Oh là là. Ha ! Oui, bien ! Oh là là, quel champion de l'arène ! Alors, qui en veut encore ? Je suis une bête. Oh, mon bouclier va plus tenir longtemps. Si, ça va. C'est la barre jaune, en fait, c'est la barre de vie. Oh ! Oh, j'enchaînais deux coups, pas mal. Alors, nous avons qui ? Godric contre Erdurand. Et allez, Erdurand mon pauvre ! Désolé ! Je vais essayer de pas t'ébordier. Mais tu vas au sol. C'est bon. Allez, le halibardier, je vais en faire qu'une bouchée. C'est coup sur coup. C'est bon, victoire. C'est bien, ça. Trois de renommée en plus. Je crois qu'on est pas loin de passer au niveau de clan suivant. On va aller voir ça. La taverne, il y avait personne de bien. C'est une combattante, c'est pour ça que je la regarde pas. Je m'en souviens. Et on va... 29 et j'ai 32. Donc on est quand même dans le bon là. On va regarder le frérot. Il a 20. Erdurand, il doit pas avoir grand chose. Il a 7. Lui, je vais pas monter beaucoup ces... Ces trucs-là. Son équipement est pas terrible. Maintenant, pour l'atelier. On est en dépense de recrutement pour le moment. 57, donc faudra voir après comment ça va aller. Mais là, on vient de l'acheter. Enfin, on vient de le changer. On va essayer de trouver des quêtes peut-être de... De nobles. On a Belgir ici. Qu'est-ce qu'il veut ? Collecter les revenus. Ecoutez, c'est simple. C'est simple, c'est simple. On va le faire. Voilà. Ok. Alors, c'est où ? Hop. C'est Aoxal. Très bien. Donc c'est les 3 villages qu'on connaît. Puisque j'ai regardé juste avant. Auritan, Maréven et Frégion. On va commencer par Maréven ici en bas à droite. Ensuite, on ira à Auritan et puis à l'ouest. On va se remplir les poches. Alors, que se passe-t-il ? Donner un petit pot de vin au Seigneur local pour ses hommes et continuer à collecter les revenus avec leur aide. Ok. Est-ce que j'ai déjà collecté suffisamment pour revenir, en fait ? Non, non. J'ai juste collecté pour ce village-là. Moi, je dois bien faire tous. On y va. Attendez, il y a eu une annonce. Voter pour déclarer la guerre aux Sturgiens. Une bonne guerre. Évidemment. J'attends que ça, moi. Donc on va le faire. On va d'abord... On va voter maintenant. Apparemment, tout le monde vote pour. Donc, soit je vote pour également... Ah, je n'ai pas assez. Ok. Au niveau de la force, apparemment, on est bien au-dessus. Donc, ça peut être l'occasion de se renforcer. Peut-être même pour moi d'avoir une ville. Si jamais j'ai vraiment de la chance qu'on veut bien me la donner. Ce serait vraiment idéal. C'est la guerre. Yes. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même terminer, évidemment, la quête. Calatide a commencé à créer une armée. Derter déclare la guéa, bien sûr. Attention qu'on n'est pas loin. Là, il y a une caravane Sturgienne. Je pourrais l'attaquer. Je ne pense pas que j'aurai d'infamie pour autant. Ah, je peux accepter de l'argile. Ok, on va accepter. Oui, je pense qu'on va attaquer la caravane. On verra ce que ça va donner. Ils s'enfuient vers le sud. Ils sont trop rapides. Ok, on va aller se tomber. Donc une fois qu'on aura terminé la quête, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller jeter un coup d'œil à la frontière, voir un petit peu les armées à nous qui y vont et essayer de participer. On m'a dit dans les commentaires qu'une fois que j'aurai tout collecté, je peux aller dans la ville directement déposer l'argent. Je ne suis pas obligé. Je peux laisser au gouverneur, quoi, si vous voulez. Je ne suis pas obligé d'aller voir directement le noble qui m'a donné la quête. On va voir. Voilà. Alors, est-ce que je ne devrais pas recruter un petit peu pour me mettre au max ? Ce serait peut-être pas mal. Sachant qu'on est à... 109 sur 111, donc bon. Alors, il me manque des chevaux de guerre, donc typiquement les coursiers vlandais, c'est les moins chers, je pense, parce qu'ils ne sont que de niveau 2, ils ne coûtent pas si cher. Ça ne sert à rien d'aller acheter des chevaux de pur sang à zérail pour ça. Alors, peut-être qu'à partir d'un certain niveau, il faut vraiment des trucs de niveau 3, 4 de monture. Mais... Ouf, il y a du choix, dis donc, c'est pas mal. On va prendre un épéiste ou deux. Alors, niveau bouffe. J'ai 22 jours de bouffe. Ce qui n'est pas mal, mais on va partir en guerre, donc chaque fois que j'enverrai de la bouffe pas cher, il faudra la prendre. Ça, tu dégages. Ok, collecte de revenus. 3 sur 3, on va aller voir Belguer directement et s'il n'est pas là, on essaiera alors de laisser la... Ouh, il y a 49 pierres, ça pourrait être pas mal. Il est là. Ok, j'ai 11 500, ça me permet de tenir quand même quelques jours. Mais il faut espérer qu'il y ait de la castagne... Oh, j'ai pris un niveau. Qu'il y ait de la castagne et qu'on puisse revendre le matos, parce que sinon je ne pourrais pas payer la paye très très longtemps. On va voir, alors le niveau. J'ai pris un point de focus. Je suis très limité au niveau du charme. On est beaucoup monté, donc je pense qu'on va essayer de monter encore plus et de vraiment prendre le maximum. Alors, ça ne m'aide pas à monter la limite, apparemment, mais je pense quand même que ça va m'aider à monter, à aller vers le haut. Donc je vais peut-être prendre un point de sociabilité en plus, je ne sais pas. Faisons ça. Alors, je vais regarder peut-être s'il n'y a pas des collègues qui peuvent être un peu améliorés. Apparemment, non. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va vers le nord. Si on trouve des coursiers vlandés en route, ça peut être pas mal. L'armée est ici en dessous, mais on va déjà regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors déjà, il faut quand même aller vers le nord, mais également beaucoup vers l'est. Ce n'est pas frontalier, en fait, la surgie, donc ce n'est pas... Ça ne va pas forcément être évident de trouver des ennemis facilement. Péage routier, tiens donc. Alors, les taxes commerciales payées aux dirigeants de la ville sont augmentées de 3%. La prospérité de la ville est réduite de 0,2%. C'est des villes, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Je vais m'abstenir. Pour moi, ça ne change rien. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Qu'elle a-t-il ? Si ça se trouve, ils ne vont rien faire, donc... Moi, il me faut plus d'influence si je veux pouvoir monter une armée, donc... On va essayer d'en gagner. J'ai 111 troupes solides, il y a moyen de faire des choses. On a un chasseur sturgien ici, c'est niveau 2 aussi. Monture de guerre. Donc, c'est écrit tout en bas, hein. Quand c'est monture simple, on ne peut pas se servir pour monter les troupes, le niveau des cavaliers. Ça coûte quasiment 1000, ça m'embête un peu. Je trouve ça un peu cher, je ne vais pas le faire. Après, les batailles, on peut en récupérer, il me semble, régulièrement des chevaux. Donc, on fera ça plutôt comme ça. Bérican est là, très bien. Alors, prendre une quête en... On peut toujours regarder ce que c'est comme quête, mais... Pendant la guerre, ça peut être compliqué s'il me demande d'aller faire des choses qui prennent du temps. On est à 100 de relations avec lui, c'est vraiment un ami proche. Ils veulent des montures. 10 chevaux de sel. Je pourrais, hein. Ça ne coûte pas si cher, mais... Je vais... Je ne vais pas le faire parce que je dois faire autre chose. J'ai envie de chasser les chevaux maintenant. On a clairement mieux à faire, certainement. Voilà, on arrive. Bon, piller les villages, je n'aime pas trop parce que je pense qu'on gagne de l'infamie. Ce n'est pas terrible. Sauf si on veut jouer comme ça, je veux dire, bien sûr, mais... Là, je n'ai pas envie. On a combien de troupes ici ? 93 en garnison et 147 en milice. Stock de nourriture 250. J'imagine que ça fait quand même beaucoup de jours, ça. Donc ça va être compliqué. Je peux mettre le siège juste pour voir. Alors, le siège ici. Donc ils ont 7 jours de nourriture et nous, on a 21 jours de nourriture. Ça peut le faire, mais après, ils vont sûrement ramener une armée pour m'empêcher de le prendre. Mais on peut tenter le coup. On peut faire... Ah oui, on peut faire des tours aussi. Peut-être le bélier, j'aurais dû le faire en premier. On va enlever ça. Annuler. 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 Voilà, je vais au moins faire le bélier. Bon là, pour l'instant, on fait le camp. Oh oh. Bon, j'aurais essayé, mais je crois qu'on va devoir partir. Ah, ça pourrait faire une belle bataille, là. Avec les 30 en plus, je pense qu'on va se faire ratatiner, donc je ne veux pas le tenter. Ouf, 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 ouf. Ouch. C'est bon, j'ai eu peur, mais on peut s'enfuir. Et on va partir, alors l'autre est parti par là. Si je peux les choper, ces deux-là, ça pourrait vraiment être sympa comme combat. Très égalitaire. Alors lui, il est tout seul maintenant, attendez, on va essayer d'aller par là, de le rabattre. Malheureusement, il y a des ponts, il pourra passer. C'est magnifique, ça. Gorgie du peuple de la forêt. Il est allié. Alors, c'est une des mercenaires qui sont employés par l'Esturgien, à tous les coups. Arrêtez-vous, qui êtes-vous ? Il est mieux de connaître le nom de chacun avant de se battre. Je suis Godric, et qui êtes-vous ? Gorgie du peuple de la forêt. Les étrangers sont les bienvenus sur notre terre. Les forêts sont vastes, il y a suffisamment de gibier pour tous. N'allons pas nous battre ? Rendez-vous, vous mourez. Ok, tranquille, près d'un pont, ça peut être cool. On verra, pas de forêt. Et on est à 3 contre 1, donc. Ça va être bien. Une belle opportunité. Pour ce début de guerre. Alors, Olawine l'a trompé, celle qui va donner le plus de bonus à une main. Les archers, on va mettre Erdurand. La cavalerie, on va mettre moi. Et voilà. Ce sera bien comme ça. Alors, ils m'ont mis des chevaux quand même, et le pont est là. Et les ennemis, est-ce qu'on peut les voir maintenant ? Euh, non. Ah, il y a un second pont là, c'est les deux ponts, ok. Bon, bah on va commencer ici. Le mur de bouclier. Les archers derrière, on va changer un peu la formation. Ample. Et puis la cavalerie. Que je vais mettre là pour le moment. L'ennemi est à 300 mètres. On devrait pouvoir se positionner devant le pont. Aller. Ok, le pont est là. Je vais mettre mes archers ici. Après, il ne faut pas se faire des illusions. Ils peuvent traverser la rivière. Ce n'est pas très large. Donc, bon, on verra. Il faut déjà voir s'ils vont venir vers moi ou pas. Ils sont moins nombreux, c'est loin d'être sûr. De toute façon, il fallait bien traverser la rivière. L'infanterie est très lente parce que je l'ai mise en main dans le bouclier. Il faut enlever ça. On va traverser. Ou alors, j'avance un peu mes archers d'abord pour qu'ils fassent quelques morts et qu'ils obligent l'ennemi à attaquer. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais ça peut être sympa de retirer sur le bord là. Je vais essayer de les avancer un peu plus. Il y a les arbres et tout, c'est pas évident. En plus, ils sont plus hauts. On en a tué un. Qu'est-ce qu'ils sont là, Barreau, maintenant ? Ok, on va avancer. Soldiers ! Follow me ! Infantry ! Infantry ! Move ! Move ! Troops ! Forward ! Oh mais ils viennent, ils viennent ! Troops ! Soldiers ! Charge ! Footmen ! Allez, on attend le bon moment. Je vais laisser mon infanterie se placer. J'ai demandé aux archers de charger, comme ça ils vont attaquer. Un petit peu tôt avant de charger là. J'ai demandé à l'infanterie de charger également. Bon, on me fait qu'une bouchée. Allez ! C'est juste quelques fuyards. Bon, cool ! Tranquille. C'est pas encore la victoire, mais ils vont l'annoncer. Très vite. Peut-être un mec à cheval. Peut-être un mec à cheval. On a perdu zéro homme. On a même eu zéro blessé. C'est phénoménal. On tient juste quand même à 3 contre 1, mais quand même. 4 de renommée, 11,6 d'influence, ça va être bien pour la suite. Du moral. Et peut-être un peu de butin. Est-ce que je prends prisonnier ? Est-ce que je dis de partir ? Je vais le prendre prisonnier. On a besoin d'argent. Alors, les pillards. Bon, on prend pas trop les troupes parce que je suis au max. Par contre, les prisonniers, on va tout prendre. Excellent. Alors, Spata en acier fin, mais rouillé malheureusement. Elle a quand même 48 en dégâts tranchants. C'est peut-être pas très mauvais, ça. Urios, le chirurgien, peut-être moins bien. Ah non, il a pareil. Ok. Ça va pas de terrible. 15. Il y a 20. Ok. On ne trouvera rien de bien ici. Mais relation avec les défortés, ça a augmenté. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils étaient emprisonniers ? On les a libérés ? Je ne sais pas. On va... Épicrotea est vraiment pas loin. On n'est pas en guerre. On va aller... Lâcher les prisonniers là. Pour 2400, c'est pas mal. Elta la réparatrice. Ben voilà une soigneuse nouvelle. Ah non, elle est ingénieure. D'accord. 80. D'où le nom réparatrice. Lancée, armes d'aste. Et équitation, on pourra en faire... Ouais, un membre de la cavalerie peut-être. Ça peut être pas mal. Elle est cruelle mais généreuse. Bon, ok. 29 ans. Eh bien, je vais essayer de la recruter. On va lui parler. Approchez-vous étranger, je vous planterai un couteau dans le ventre. Cependant, si vous restiez où vous êtes, nous pourrions profiter d'une sympathique discussion. Mon père était charron. Tout le monde savait que pour trouver du travail, il fallait aller à Licaron, dans les rues autour de l'hippodrome pour réparer les chariots. Alors nous avons vendu notre boutique et sommes allés là-bas, lui et moi. Ma mère était morte. Les rumeurs étaient vraies. Le travail était bon, mais vous savez ce qu'il s'est passé. Lors des émeutes, l'hippodrome a brûlé et mon père a été tué parce qu'il était étranger. Et maintenant que la guerre est là, peu d'entre nous se soucient encore des chariots de course. Je suis donc allé chercher du travail dans l'armée. Au début, je réparais les chariots, mais il s'est avéré que mon talent avec les roues s'est révélé très utile dans la fabrication des catapultes. Alors j'approfondis mes connaissances là-dedans. Plus qu'approfondis même. Hé hé hé. Ce regard de tueur. C'est... On voit qu'elle en veut, hein. C'est... Oh, elle fait peur. Maintenant, je cherche si quelqu'un ne voudrait pas me recruter dans la compagnie. Surtout s'il y a un jour la possibilité de faire pleuvoir des rochers sur les braves habitants de Lycaron qui ont tué mon père. Je ne refuse jamais un bon ingénieur. Ok. 514, on va la prendre avec nous. Cool. Bah, on a fait beaucoup de bonnes choses. Il y a des cavaleries rèches usagées. Je pense ça va pas être terrible ça. 12. Euh... Je vais la garder peut-être pour justement... Elta la réparatrice. On va la mettre en cavalerie. Et apparemment elle est pas mal en équitation parce qu'elle peut même prendre... Un cheval du désert. qui va être... à peu près le mieux. Il y a le cheval caussien qui est pas mal. Il a plus de vie donc c'est quand même pas mal. On améliorera ça, c'est le plus tard. On va essayer de lui trouver une arme d'aste au bout d'un moment. On va classer par valeur. Ok. Tu peux prendre ça. 9. Les bottes. On dénonce. Les brassards. Ça. Voilà, déjà un petit peu équipé. C'est pas encore génial mais ça va s'améliorer. Merci. Flèche barbelée, flèche en morceau, on va vendre. Ça on va vendre. On obtient 2400, je suis à 15200. Ça monte, ça monte, c'est bien. Une personne en plus. Plus d'argent. Une petite victoire avec de la renommée, de l'influence au bout. Et on a 37 en influence, on va essayer de monter plus pour après monter une armée. Mais il me faut de l'influence. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501